Comme vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons été visités la cathédrale Saint-Michel et Budu. Nous allons faire un petit rappel sur les différents points observés de ce jour. Je vous demanderai de reprendre bien vos notes comme j'avais spécifié et de les garder. Vous allez devoir utiliser les documents en annexe que je vous ai distribués avec vos feuilles et vos questions. Vous avez trois feuilles avec des questions et le reste sont des annexes. Je vais demander à Michel de bien vouloir me lire la première question. En quelques lignes, explique ce que tu as retenu sur la cathédrale. Donc alors là, ça ne va pas être compliqué. Vous le faites individuellement. Vous notez en quelques lignes ce que vous avez retenu sur la cathédrale. Donc par rapport à son architecture, quel type d'architecture c'est, si vous avez remarqué des statuts importantes, si vous vous rappelez aussi de la date des travaux, si vous vous rappelez aussi du fait important qui a été élu pour la cathédrale. Donc vous avez cinq minutes pour faire ceci. Pendant que vous avez fait votre synthèse, nous allons passer au deuxième exercice. Isaline, vous traitez bien lire le deuxième exercice. Nous avons parlé d'une caractéristique de la cathédrale vue de l'eau, ou encore de sa forme, à l'aide de la date et d'un crayon, enfin un schéma clair de cette forme, et même là. Donc vous me faites avec votre latte et votre crayon un petit schéma en vitesse sur la forme de la cathédrale. Vous avez tous fini votre exercice ? Alors qu'est-ce que vous avez représenté exactement comme dessin sur votre feuille ? Un rectangle. Isaline, vous avez représenté un triangle ? Et vas-y, une croix ? Michel ? Un triangle. Un triangle ? On va voir ça donc après les exercices. Donc on va passer directement à l'exercice 4. Michel, voudrais-tu bien lire l'exercice 4 s'il te plaît ? Avec des définitions que tu retrouves le voir dans ta feuille annexe, remplis les endroits du schéma où il y a des numéros. Donc vous avez tous un schéma devant les yeux, vous avez des numéros qui sont inscrits sur ce schéma, et grâce aux définitions que vous avez dans vos feuilles annexes, vous allez pouvoir retrouver les mots qui correspondent aux numéros. Donc chacun fait ça individuellement et sans frichier. Donc vous avez fini votre exercice, nous allons passer d'abord à quelques termes de définition qui sont très importants à retenir, en plus de ce que vous avez dans les annexes. Donc je veux bien vous distribuer les feuilles où vous allez trouver différents mots. Alors je vais vous demander, en commençant par Jean-Michel, de lire chacun son tour un mot, justement par la définition. Dans les feuilles que je viens de vous donner. Juste après les deux feuilles annexes. Le triforme. Et vas-y, le mot suivant. C'est le mot. Ah, que vous devez vous. Ils alignent le mot suivant. Un contre-fort. Michel ? Coupoise. C'est le mot. Donc ce que je vais faire, c'est aussi vous montrer quelques petites photos qui se volent, mais il n'y a plus aussi de ce que je serai. Donc ici vous retrouvez une église de type d'architecture gothique. Donc comme nous avons pu observer en allant faire la visite de la cathédrale de Saint-Michel-Légué. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une forme spéciale au niveau de l'architecture ? Sans plus ? Alors je vais vous montrer une autre image. Vous allez le voir plus clairement. Voilà. Donc ça c'est la cathédrale de Saint-Michel-Léguédule-Vue-de-Haut. Qu'est-ce que vous remarquez exactement sur la photo ? Qui est une photo ? Donc exactement, vous avez la croix, qui est une croix latine. Alors ici, dans l'exercice numéro 4, vous avez dû replacer des choses sur votre schéma. Donc vous avez dû replacer par exemple l'arc brisé. Ceci est un arc brisé. Les autres arcs différents sont parfois plus arrondis. Ici on dit brisé parce qu'il se rejoint et qu'il casse l'arrondi. Ceci est un arc brisé. Ceci est un arc boutant. Donc vous avez aussi dû replacer sur le schéma. Vous avez ici des photos de colonnes. Donc vous avez différents types de colonnes, comme vous pouvez observer. Isaline, peux-tu me lire le nom des différentes colonnes ? Colonnes bleues, colonnes... C'est pas évident, ok ? Donc je vais les lire. Donc en fait, pour avoir plus facile, vous voyez donc cette colonne-ci. C'est la colonne que vous avez dû replacer au niveau de votre schéma. Donc c'est de l'arc gothique. Vous avez d'autres différentes sortes de colonnes aussi. Ceci en fait est un contrefort. Donc vous voyez, vous retrouvez l'arc boutant ici et le contrefort ici. Donc qui est en lien avec l'arc boutant, si vous remarquez. Ici donc c'est une représentation de la croix latine. Donc c'est un petit peu tout ce que vous avez retrouvé dans la cathédrale quand nous avons été visités. L'intérieur de la cathédrale. Vous avez la pinacle qui était aussi donc à mettre sur le schéma. Et voici le correctif du schéma de l'exercice numéro 4. Comme ça vous avez à peu près une petite vue. Donc la pinacle se trouve ici au-dessus. L'arc boutant ici. Le contrefort donc soutient l'arc boutant. Je ne peux pas appeler sa culé aussi non ? Pardon ? C'est la culé. Je ne sais pas. Le contrefort ça. Je ne peux pas appeler ça. qui est, merci Jean-Michel, donc vous avez aussi la colonne principiée ici, les nervures qui se trouvent à l'intérieur, que l'on a plus facile à voir quand on est à l'intérieur de la cathédrale, l'arc brisé comme je vous ai expliqué, donc où l'arrondi est coupé, et les voûtes en arêtes qui se trouvent ici au-dessus, qui sont typiques de l'arc gothique. Dans les feuilles que je vous ai distribuées également, vous avez donc un petit compte rendu sur l'histoire de la cathédrale que nous avons donc été visitée vendredi, qui vous permettra de pouvoir faire votre synthèse, à vous, de corriger la synthèse que vous avez faite individuellement, et vous avez aussi des explications sur l'art gothique, qui vous permettront dans la troisième feuille d'exercice de pouvoir faire la synthèse sur l'art gothique dont nous avons déjà parlé durant la visite.